Bonjour à tous et à tous. Aujourd'hui, on va nous parler de mélange acide-acide. Dans la partie de l'un de la mélange d'acide fort et d'acide fort. Dans la partie de la mélange d'acide faible et d'acide fort, on va dire d'acide faible et d'acide faible. Dans la mélange d'acide faible et d'acide faible, on va dire deux cas ! La soirée, on va dire les acides nettement proches, parce qu'on a des deux jours faibles, qui est unバイre à l'évolution. Pour qu'on s'en souvienne à l'évolution, on peut avoir une valeur absolue pour le PKA. Vous pouvez nous donner le PKA. 1 ou PKA du Rish, vous ne pouvez pas faire. PKA-A moins PKA. 2, la valeur absolue. L'évolution sera de l'évolution qui s'appelle ces deux acides n'est un peu plus proche. C'est-à-dire que ces deux acides sont des acides très faibles. Deux acides très très faibles. La coïe de la désociation est la concentration de l'acide au morceau de la base. Pour le voir, il y a deux acides très faibles. Il y a un secondaire, on l'a fait quand les deux acides sont très faibles. Et ah oui, on l'a dit non très faibles au morceau de la base. Nous devons nous en avoir un peu plus proche. Ce n'est pas plus proche ? C'est l'état PKA qui est plus de 3. Et l'autre. C'est l'état PKA qui est plus proche. C'est l'état PKA qui est plus de 3. Le plus proche de l'approximation est plus proche. Donc, pourquoi nous faisons un c'est HAA ? Donc, nous faisons un c'est plus H2. Nous faisons un c'est plus du C. Donc, A1 plus H1 plus plus. Je ne suis pas une erreur que l'on est plus proche. Je vais vous dire qu'on va nous faire la question. C1, c'est une prime. Pourquoi vous pas n'êtes plus proche ? On va mélanger le nombre de môles initiales, le C1 V1, sur le volume total, V1 plus V2. On a aussi le C2 prix, le C2 V2, sur V1 plus V2. Je vous remercie avec HA2, le C2 plus H2O. Je vous remercie avec A2 moins plus H3 au plus. Je vous remercie avec les deux assises qui sont proches d'un premier, qu'il n'y a pas de plus en plus. On va faire le plus en plus en plus. Pourquoi on va se dire que c'est la plus en plus en plus en plus ? Non, il n'y a pas de plus en plus. Je vous remercie avec un autre, l'électronétralité de la solution. Quelle est la concentration de H3O plus, qui est le plus en plus. A1 moins plus A2 moins. Oui, il y a OH moins, il y a le mélange acide avec le milieu. Acide avec le milieu, acide avec le milieu, H2O, OH moins. Mais, donc, quand il y a la conservation de la matière d'acide H3O, je vous remercie avec. Dans le mélange, C1' Il y a H A1 plus A1 moins. La concentration de la matière d'acide H2O, c'est la concentration d'acide H2O, c'est la concentration d'acide H2O, c'est la concentration d'acide H2O. Ou à la concentration d'acide H2O plus, sur HA1. Ou à la concentration d'acide H2O, c'est la concentration d'acide H2O, c'est la concentration d'acide H2O. Deux, de l'acide H O, c'est la concentration d'acide H2O. En plus, pour l'accide H O, c'est la concentration d'acide H. C'est la concentration d'acide H+. Je n'ai pas de réaction. Je n'ai pas de réaction. Je vais vous dire A à moins. A à moins fois H à moins au plus. C'est le lacide. Dans la conservation de la matière. H à A, c'est un prix moins A à moins. Donc, c'est un prix moins A à moins. On pense qu'on a un nombre. On a deux acides très faibles. On a deux acides très faibles. On a deux acides très faibles. La concentration de l'acide, la majorité de la base. On a deux acides. On a un peu plus de réaction. Pourquoi? L'acide, un peu plus de réaction, On a un peu plus de réaction. Un acide, un peu plus de réaction. L'acide, un peu plus l'acide. C'est une équilité sociale. Il y a une eau près de 0,1 euro. Il y a une question d'investissement. C'est un positif. Donc, il y a un acide majoritaire. C'est une équilibrée. Donc, ça coûte comme un prix. C'est un prix moins une C'est un prix. Donc on va dire directement dans l'acide moins une C'est un prix moins une C'est un prix. Donc on va voir la constante d'acidité dKa2. Il y a A1, A2 moins fois la concentration de l'H3O plus sur C1, C2 prix. Donc on va voir la démonstration de l'H3O plus sur C1, C2 prix. Il y a Kaa1, fois C1 prime, qu' Ded Ke ovat ? A1 soit A4O plus sur C1 de l'H3O plus sur C1 de l'H3O plus sur C2 donc vous avez l'équation 2 Vous avez le Kaa2 alors je fais сдarm un C2 prix plus sur C1 de l'H3O plus sur C1 de l'H3O plus sur C1 de l'H3O plus sur C2 de l'H3O plus sur C2. ... ... ... ... c'est à dire que on a un outre de H3O+. Je vais vous parler de A- et A-. Au milieu, on a un outre de H3O+. J'allais dire A- et A-. Je vous verrai, A- A- qui nous amène à A3O+. On peut se rendre à une nouvelle pointe pour H3O+. Donc A- A-, A- 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 A, je vais vous appeler. Je vous prenez A- 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 A. Donc H3O plus pour H3O plus, j'ai oublié à dire H3O plus au carré, jusqu'à 0. Quand c'est OEKA1 fois C1 prime, ZEKA2 fois C2 prime. Donc la concentration de H3O plus ici n'est rien, il y a racine. Donc racine directe, il y a 1,2. Donc pH ou moins log directe de H3O plus, il y a la racine directe. Donc moins log directe de H3O plus, il y a la racine directe. Donc moins log directe de H3O plus KA1 fois C1 prime, plus KA2 fois C2 prime. Donc quand j'ai oublié, j'ai oublié la formule. C'est ce que j'ai oublié le débat. Donc la conclusion de la chicale, c'est ce que j'ai oublié. Il y a un exercice que j'ai observé et je vais te démontrer. Donc j'ai oublié H3O plus, j'ai oublié H3O plus, j'ai oublié H3O plus, j'ai oublié H3O plus. Donc quand j'ai oublié H3O plus, j'ai oublié H3O plus, j'ai oublié H3O plus. Donc automatiquement 2 acides netement proches, j'ai oublié H3O plus. Et puis on va essayer de le faire. C'est une question P, c'est une question P, c'est une question P, 1 beh, 1h2, 1h1, Un max possible de la vie. Le plus gros, 15. C'est une plus grande, c'est plus grande. Donc, l'acid 1, c'est plus grande. Faites que vous connaissez ? Ce sont tous les plus grands... Ce sont tous les plus grands du pika-a, ce sont les plus grands caire Ce sont les plus grands, Fous-titrage STOX que l'acide H2. Donc le pH qui est la définition de pH des mélanges est imposé par l'acide H le plus fort. Pour l'acide H, le pH est un acide faible. Le pH est un acide faible. Il faut négliger les jouets d'acide. L'acide H, c'est 1,5. C'est un acide PkA. C'est un acide C1. C'est un acide PkA. C'est un acide PkA. C'est un acide PkA. C'est un acide PkA. chargulé, négligé, à la base, qu'on donne l'acide, c'est-à-dire pKa, et qu'on se rende pKa1 moins 20. Donc, on va les approximations. Donc, on va les deux cas, l'A, les deux acides nettement proches, ou deux acides nettement destin.